Comment réparer une application qui refuse de s'installer ? Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre ce problème. La première des choses que nous allons faire, nous allons nous rendre dans les paramètres. Ensuite, arrivé dans les paramètres, nous allons scroller en bas et rechercher sécurité. Nous allons cliquer sur sécurité. Et ensuite, nous allons cliquer sur installation appli inconnue. Cette option peut varier selon les portables. Donc, ensuite, arrivé ici, nous avons différentes sources d'installation d'applications ici. Donc, nous allons cliquer sur Chrome par exemple. Si l'application qu'on veut installer vient peut-être de Chrome, nous allons activer ça ici. Et ensuite, nous allons pouvoir installer des applications venant de Chrome qu'on a téléchargées sur Google Chrome. Ensuite, nous allons retourner en arrière. Et si par exemple, l'application venait de Sender, nous allons faire la même chose. Donc, je clique sur Sender et là, vous voyez que c'est déjà activé. Donc, les applications de Sender pourront être installées sans problème. Dans le cas où ces solutions ne marcheraient pas, ce que nous pouvons faire d'autre, c'est de télécharger une application tierce. Donc, nous allons nous rendre dans Chrome. Et ici, nous allons rechercher l'application APK Editor. Donc, nous allons taper APK Editor et cliquer dessus. Donc, nous allons cliquer sur le premier lien APK Editor pour le télécharger sur UpToDown. Nous allons donc cliquer sur Dernière version et ensuite cliquer sur Télécharger. Moi, comme je l'ai déjà téléchargé, je vais tout juste aller ici et l'installer. Donc, je vais cliquer maintenant sur Installer. Voilà, c'est installé. Nous allons ouvrir l'application. Donc, je vais cliquer sur Ouvrir. Et arrivé sur l'application, nous allons faire Autoriser. Et ici, nous allons cliquer sur la première option. Je clique sur ça. Et nous allons donc rechercher le dossier de l'application. Donc, je pense que c'est dans ce dossier ici. Je clique dessus. Et je clique ici. Et là, je vais cliquer sur l'application Babel. Donc, je sélectionne l'application Babel. Et arrivé ici, je vais cliquer sur Babel APK. Et ensuite, je vais cliquer sur l'option Édition des propriétés. Nous allons donc tomber ici. Et là, nous allons essayer d'apporter quelques modifications à l'application. Je vais par exemple modifier le nom. Et ensuite, je vais scroller en bas. Et ensuite, nous allons cliquer sur Emplacement. Et ensuite, sélectionner Interne seulement. Et après cela, nous allons cliquer sur Enregistrer. Donc, je clique sur Enregistrer. Et ensuite, cliquez sur Installer pour installer notre application sans problème. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A plus !